Salut ! On se retrouve pour une deuxième partie de vidéo solde, mais cette fois scrapbooking. Je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles chez Truffauts Audio, le site Dans Mes Pochettes et le site La Formille Créative. Sachez qu'avec mon mail de parrainage sur le site Dans Mes Pochettes et La Formille Créative, vous gagnez 5€ de réduction même sur les produits soldés. Si vous n'avez jamais commandé sur les sites, je vous mets tout en barre d'infos à chaque fois si ça vous intéresse. Sur le chez Audio, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Audio ? J'ai trouvé mon chocolat favori. Je l'adore ce chocolat, c'est un chocolat au lait fleur de sel. Il est trop bon, il coûte trop cher, je crois 3,50€, il n'est pas soldé du tout, mais voilà, j'en suis hyper fan. Et chez Audio, au niveau des produits soldés, j'ai acheté cette petite planche de stickers avec des chiffres gold. Et alors elle était à combien ? Cette planche était à 2,77€ au lieu de 3,95€. Ce n'est pas une grosse réduction, mais bon, elle faisait envie depuis très longtemps. Et deux petites planches de stickers à 1,40€ au lieu de 2€. Voilà, deux petites planches pour l'album, pour mon fils. Chez Truffaut, j'ai trouvé ce petit lot de formes en bois, de la gamme photographique de chez Toga, vous savez, avec des petites formes un peu, vous les voyez ici les formes, un peu appareil photo, polaroïd, etc. Je trouve que ça va être sympa, et pareil pour l'album de mon fils, ça va être parfait. Chez Cultura, j'ai craqué pour le livre Grey, parce que je ne l'ai pas lu, c'est la version de Christian Grey, des 50 nuances de Grey. Donc voilà, je l'ai acheté à 7,10€. Donc ça restait tout à fait un ename au niveau du prix. Toujours chez Cultura, j'ai trouvé des choses trop trop bien d'ailleurs chez Cultura, je suis super ravie de mes trouvailles. J'ai trouvé deux petites choses à combien ? Je vais oublier ça. 64 centimes et 49 centimes pour l'album de mon fils, des sortes de petites décorations en bois comme ça, trop mignonne. Voilà, je trouvais que ça correspondait plutôt pas mal à mon fils, donc voilà. Et alors là, celui-là, je voulais me l'acheter cet hiver. J'avais adoré, mais je ne l'avais pas trouvé, du coup, il était en rupture. Et là, j'ai trouvé à 4,01€ le 8,39€. C'est un daïs comme ça en forme de... Pas licorne, pourquoi j'ai envie de dire licorne ? De tête de cerf, il est juste trop trop beau. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire des choses avec, surtout cet hiver. Mais je suis trop trop contente. Ça, moitié prix, ça va, il coût. Et j'ai acheté des feuilles pour faire des réalisations. Donc celle-ci, elle est trop trop jolie. Je ne sais plus exactement. Ah si, 89 centimes les feuilles. Alors de ce côté-là, elle est comme ça avec des reflets gold. Celle-ci, elle est plus simple. Regardez-moi ça, mais c'est trop beau, quoi. J'en ai pris deux du coup pareil parce qu'elle me faisait trop envie. Et voilà, pour des réalisations, pour la lobe de mon fils. Ou même pour faire des choses dans mon planeur. Ça va être trop trop beau. Et la dernière, des petits cœurs avec même des petits cœurs gold à l'intérieur. Et derrière, voilà, quadrillé. Voilà, pour Cultura. Sur le site La Fourmi Créative. Je n'ai pas plus de grand-chose parce que j'ai pris des choses pour offrir. Mais pour moi, alors je ne pourrais plus vous dire les prix. Est-ce que c'est écrit en promotion ? Ah si. Alors les deux choses que j'avais prises qui sont pour offrir n'étaient pas soldées. Là, les autocollants étaient à 5,50 euros. Alors je ne sais pas s'ils étaient en promo ou pas. Peut-être un peu. C'est des autocollants de la marque Carpe Diem. Vous avez la collection là qui s'appelle Snap. J'aime beaucoup ces autocollants. Je les utilise beaucoup dans mon planeur. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'était 5,25 euros celui-ci. Et 5,50 euros celui-ci qui est la collection Summer Day. Je vous montre un peu. Vous voyez, vous avez vraiment toutes sortes d'autocollants à l'intérieur pour le planeur. C'est juste parfait. Et j'ai pris des grandes feuilles comme ça. Pareil pour décorer les albums, etc. Je trouve ça trop trop joli. Pour l'anéancière de ma fille ces deux ans, je voulais cette planche-là. Ce sont des autocollants d'ailleurs, celle-là. Qui m'a coûté combien celle-là ? 3,50 euros quand même la planche avec les autocollants. Et les deux autres étaient en promo à 27 centimes celle-ci. 27 centimes. Du coup, je l'ai pris deux fois parce qu'elle était vraiment pas chère. Pour la fourmi créative. Et le dernier paquet, c'est le paquet dans mes pochettes. Où j'ai acheté pas mal de petites choses. Et j'ai craqué. Alors, pour des choses soldées et non soldées. Ça, c'était pas soldé. Mais ça me faisait envie depuis trop 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 longtemps. Ce sont les fameux stickers Maman. De Mambi, en fait. De la marque Mambi. Vous savez, Crate 365. Pour le planeur. Il vous montre. Moi, j'ai un appui planeur de cette marque-là. Et du coup, ben voilà. Ce sont des planeurs. Donc là, c'est la gamme Maman. Vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Je vous montre un peu le style. Regardez-moi comme c'est trop trop joli. Il y en a tellement de cette marque-là. De toute façon, je vous referai des vidéos. Où j'utilise mon planeur, etc. Donc, je vais faire ça très très prochainement. Parce que la première vous a beaucoup plu. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et voilà. C'était quand même 20 euros, je crois, ce lot. Il y a quand même 1439 pièces. 1439 stickers. Mais il y en a d'autres qui m'intéressaient. Donc, je m'en rachèterai peut-être. Toujours dans mes pochettes, j'ai craqué pour des intercalaires qui étaient en promotion. D'ailleurs, là, à plein pot, ils étaient à 4,50 euros. Mais en promo, je crois qu'ils étaient autour de 3 euros. Vous savez, des petits intercalaires pour mon planeur. Je vous montrerai ça dans une vidéo planeur, je pense. Mais ils étaient trop beaux. Regardez-moi derrière. Ils sont trop trop jolis. Avec du gold, des fleurs, etc. Donc, ils me plaisaient vraiment beaucoup. Et pour finir, j'ai pris aussi des feuilles. Pour changer. Alors, cette feuille-là, je ne sais plus exactement les prix, pareil. Mais ce n'était vraiment pas cher. C'était autour de 50 centimes les feuilles. Donc, celle-ci, qui est comme la collection Swickard. Avenue Montaigne, elle s'appelle. Celle-ci, les deux autres, je les ai prises en double. Celle-ci, elle est trop trop jolie. De ce côté-là, elle est comme ça. Et de l'autre côté, elle est un peu gold. Elle est trop belle. Et celle-ci, c'est quoi la collection ? Éco-responsable, Sokai France. Sokai. Un, deux, trois projets. Elle est trop jolie. Pareil pour le planeur ou pour des créations. C'est top. Et la qualité du papier est dingue. Et pour finir, celle-ci que j'ai pris en double aussi. Et le derrière est comme ceci. Avec des motifs. Celle-ci est plus pour le planeur. Et c'est la collection, pareil, Sokai. Et c'est la collection Youppi Collection. Ils font des trucs sympas chez Sokai, là. Je ne connais pas, mais j'aime bien. Donc, voilà. Voilà, voilà pour mes craquages scrap. Je vous ai tout montré. Je vais pouvoir tout utiliser et tout ranger. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, Solde Sephora, je vous la mets ici en lien. Et n'hésitez pas à me dire, vous, vos petits craquages. Vous me mettre les liens de vos vidéos solde. Et mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Salut, salut.